C'est une comédie musicale que vous auriez pu voir si vous aviez été à Broadway, pas le temps de vous déplacer, bon pas le moment, très bien, alors c'est nous qui nous déplaçons, Anna Reinhardt a fait l'aller-retour effectivement, cette comédie musicale sera sur scène à partir de demain, vous avez été voir les répétitions, je disais c'est une somme sur l'histoire du jazz, c'est vrai ça ? Oui, on est en plein jazz, c'est une période qu'on a appelée la Harlem Renaissance, on est dans les années 30, c'est l'explosion du jazz avec des personnages comme Duke Ellington, Billy Holiday ou Fats Waller dont est inspiré ce spectacle, c'est vraiment sa personnalité et sa musique qui ont fait ce spectacle, Fats Waller c'est un grand pièce. C'est le dénominateur commun, c'est le fil rouge du spectacle. Oui c'est ça, en fait il y a 5 personnages sur scène qui représentent chacun une facette de Fats Waller qu'on voit là, qui était un personnage incroyable, musicien de génie mais aussi plein d'humour, sophistiqué en même temps débridé et vraiment emblématique de cette époque à tel point qu'il avait été enlevé par 4 blancs, donc il est enlevé en pleine période de ségrégation terrible puisqu'on est à Harlem donc dans les hauts de New York, il est enlevé par 4 blancs un jour et en fait il pensait que c'était le jour de sa mort, et bien pas du tout, c'était juste Al Capone qui avait besoin de lui pour faire la musique de son anniversaire pendant 3 jours durant, c'est vous dire si c'était une figure de l'époque, voilà. Et donc vraiment cette personnalité méritée et pour sa musique et pour je vous dis tout son caractère vraiment drôle et génial qu'on le mette à l'honneur sur scène. Nous sommes allés au NOLA Studio, alors le NOLA Studio c'est en plein Manhattan, c'est le grand studio où la plupart des grandes productions américaines organisent leurs répétitions, leurs auditions et c'est là que l'équipe d'origine, metteur en scène, producteur et directeur musical d'origine prépare leur représentation parisienne qui commence demain au Folie Bergère. On y va. Ce show, le Harlem Swing, parle de ces personnes extraordinaires qui vont amener le jazz sur scène en Amérique. Ce spectacle est très drôle bien sûr, mais pas seulement. Toute cette comédie, cette musique fabuleuse a vu le jour dans un monde de ségrégation et d'injustice. Et le spectacle tient compte de cela. L'humour était une arme qui vous permettait de garder votre dignité dans un monde qui refusait que vous en ayez. Je joue le personnage le plus doux, le plus séduiteur aussi. Sans doute la facette du fat soit leur tombeur. Je pense qu'il y a un petit peu de moi dans le personnage d'Armélia. Peut-être un peu séductrice, peut-être. Et n'en parlez pas à mon mari. C'est la grande histoire d'Arlem qu'on vous raconte là. Et pour moi, ça n'est pas rien. Vous savez, ma grand-mère, eh bien, j'ai l'impression de revivre sa vie en enfilant mon costume. On vous invite à faire la fête dans le Harlem des années 30. Sans doute dans un club clandestin, puis dans un appartement. C'est une tranche de vie de cette époque. On ne pouvait pas sortir de son appartement sans être tiré à quatre épingles. Même si c'était simplement pour acheter des cigarettes ou un journal, il fallait être nickel. Les gens n'avaient pas un sou, mais ils avaient la classe. Aucun endroit au monde n'a si bien accueilli le jazz que Paris. Et les folies bergères, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? Oui, en plus, ça doit plaire là-bas à Broadway quand on dit folies bergères. Folies bergères ! Mais ils ne sont jamais venus. Ce spectacle n'est jamais venu en France. Mais si, c'est le premier qui soit venu directement de Broadway à Paris. C'était il y a 30 ans au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et ça avait été un carton. Allez-y, les yeux fermés à partir de demain au folies bergères. Merci beaucoup.